Bon, nous allons reprendre notre séance que nous avons reportée pour aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les élus qui sont présents et également vous saluer pour la journée d'aujourd'hui. Je voudrais également saluer notre gouvernement pour votre présence. Donc, nous allons passer à la loi de pays. Je demande donc au rapporteur de nous lire la loi de pays. Article 1er. Madame Tarani Linda. Yorana Tato. Article 1er. Il a créé une déclaration nominative préalable à l'embauche pour faire sanctionner le travail clandestin par des agents de contrôle dans les conditions énoncées ci-après. Bien, la discussion est ouverte sur l'article 1er. Nous allons laisser messieurs, dames du Taouera s'installer tranquillement et leur demander s'ils ont un avis sur l'article 1er. Bienvenue, mesdames et messieurs du Taouera. Article 1er. Monsieur Fritsch, vous avez quelque chose à dire concernant l'article 1er ? Bon, à monsieur Bouissou. Merci, madame la présidente, madame la présidente, messieurs les ministres, il y a du Larsen, voilà. Mesdames et messieurs les représentants, chers collaborateurs, collaboratrices, bonjour. Oui, j'ai une question puisque nous entamons maintenant l'étude du projet de loi dans son détail et nous sommes sur l'article 1er qui va commencer à énoncer les conditions d'application de ce texte. Je voudrais rappeler aux ministres du Travail les termes de notre débat en commission sur le champ d'application de ce texte. Ce texte, manifestement, va s'appliquer pour tous les ressortissants de la Caisse de prévoyance sociale. Or, nous savons que dans le domaine du droit du travail, il y a aussi celles et ceux qui sont affiliés à d'autres régimes de sécurité sociale. C'est notamment le cas du personnel navigant, marin, des compagnies locales, des compagnies maritimes qui ont un statut d'affiliation à Lénine. Et des discussions que nous avons eues en commission, nous avons compris que ce texte ne s'applique pas à ces personnels sur prétexte qu'il y a des dispositions particulières prévues notamment dans la gestion de ces personnels par l'administration des affaires maritimes. Ma question est celle-ci. Est-ce que, puisque ce texte a normalement une portée générale, on rend applicable une obligation de déclaration préalable pour normalement tous les salariés de notre pays, à moins que l'on considère qu'il y a des salariés et des salariés affiliés à la CPS et les autres salariés qui n'y sont pas, ne sont pas des salariés normaux ? Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que vous comptez, puisque nous avons eu un débat là-dessus, apporter des modifications à votre texte pour rendre obligatoire cette déclaration préalable au niveau de tous les salariés de notre pays ? Ou alors, vous allez mettre en application un texte qui concerne qu'une partie, une grande partie bien sûr, des salariés ? Voilà ma première question, Madame la Présidente. Merci Monsieur Bouissou. Y a-t-il une autre intervention ? Si c'est un article premier ? Monsieur le ministre, vous avez une réponse à donner ? Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants, Yorana. Effectivement, Monsieur Bouissou m'a posé la question en commission. Je lui avais dit que la compétence au niveau du Code du travail polynésien était organisée de manière statutaire. En ce qui concerne les marins, ceux qui sont au niveau de l'Église, qui disposent d'autres cadres réglementaires. Rassurez-vous, j'ai fait vérifier. Il est exact qu'il y a une déclaration préalable à l'embauche qui consiste à faire inscrire ces marins ressortissants de l'UNIME sur le rôle d'équipage. Et c'est l'administrateur maritime qui vise spécifiquement ce rôle d'équipage et il vérifie que les personnels, par rapport à la taille du navire, qu'on respecte bien la disposition. Je vous adresserai le document, je l'ai retrouvé. Il y a donc une disposition de loi particulière qui s'applique à eux. Dans ces conditions, il dispose déjà d'une déclaration préalable. car il y a ce fameux rôle d'équipage sur lequel l'administrateur maritime ne peut pas, en cas d'absence ou de manque de personnel, délivrer la possibilité de départ de l'État. Nous l'avons vérifié, il existe bien. Par ailleurs, lorsque vous essayez d'entraîner le débat en disant qu'il y aurait deux types de salariés, vous le savez bien, M. Buissot, quid des salariés de droit public qui ne sont pas visés par ce texte ? Vous le savez. Alors, je crois qu'il y a une organisation, et vous avez raison de dire, il faut veiller à ce que tout le monde soit traité de la même manière. La précaution a été prise, nous l'avons vérifiée, et cela existe bien. M. Buissot. Merci, Mme la Présidente. Je remercie M. le ministre pour ses réponses. Je voudrais rappeler au ministre que le droit du travail est désormais une compétence du pays de par le statut de 2004. Et qu'en l'occurrence, le cadre qui nous régit encore aujourd'hui, à défaut, je dirais, de le dénoncer ou de l'amender, est toujours la loi de 86. Laquelle loi de 86 s'applique non seulement aux salariés de droit commun, du droit du travail qui est applicable en Polynésie, mais aussi aux autres personnels, notamment de l'administration. Et donc, dans sa réponse, il oublie de nous dire qu'il y a des dispositions générales du droit du travail qui s'appliquent à l'ensemble des travailleurs de notre pays. Lorsqu'il nous parle des rôles d'équipage, ces rôles d'équipage sont obligatoires pour notamment des questions de sécurité, puisque à chaque départ de navire, ces rôles d'équipage sont transmis par l'armateur du navire à l'administrateur donc chargé du contrôle des aspects sécuritaires de l'embarquement sur ces navires et que les rôles d'équipage changent à chaque départ de navire. C'est-à-dire que, au fait, le rôle d'équipage, ce sont les personnels embarqués sur le navire pour piloter le navire et aussi travailler son navire sur son parcours. Bien, donc, on n'est pas du tout dans le même champ d'application que le texte dont vous nous parlez là. Quelqu'un qui n'est pas embarqué et quelqu'un qui est peut-être salarié d'une compagnie maritime. Donc, votre réponse n'est pas satisfaisante, M. le ministre. Je suis navré de vous le dire. Et vous ne répondez donc pas à cette exigence qui doit être faite que tous les salariés, toutes les personnes qui sont recrutées dans toutes les sociétés de notre pays doivent avoir la même disposition de déclaration préalable. M. le ministre. Oui. Merci, Mme la présidente. M. le ministre, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, par une étape, je soutiens l'argumentation de M. Bouissoux. Les rôles d'équipage changent régulièrement. Régulièrement. Et au niveau du service des affaires maritimes, les contrôles sont épisodiques. En plus, les difficultés que l'on a dans ce secteur, moi, je voudrais vous sensibiliser parce que je sais qu'à l'époque, en tant que syndicaliste, vous êtes intervenus dans ce secteur d'activité et qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de résultats. On n'a d'ailleurs pas de conventions collectives du secteur de la perliculture. Et là, là, le débat, il est ouvert parce que vous n'ignorez pas que dans bien des fermes perlières du pays, on embauche ses propres enfants, ses neveux, ses nièces, et on ne les déclare pas. Mais quand ils sont malades, les intéressés viennent nous voir les uns et les autres parce qu'ils nous connaissent de par les pratiques anciennes, les fonctions anciennes que nous avons exercées. Comment concrètement, M. le ministre, dans ces dispositions que je soutiens, on pourra obliger ces perliculteurs à respecter la législation, quelle qu'il soit, gros ou petit, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. des contrôles ont été effectués par la gendarmerie dans bien des sociétés perlicoles du pays. Ceux-ci sont restés sans effet jusqu'à aujourd'hui. Là, il y a urgence. N'oublions pas que par le passé, le pays a été condamné auprès des tribunaux internationaux. Voilà. Je voulais vous sensibiliser, M. le ministre, sur cet aspect des choses. Parce que je crois que cet aspect n'est pas suffisamment... l'on n'insiste pas suffisamment sur cet aspect au niveau du texte que vous nous proposez. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. le ministre. Merci, Mme la Présidente. Monsieur Bussaud, les dispositions du Code du travail polynésien précise que si une autre disposition législative traite le cas de certains salariés, cela est donc du ressort de cette disposition législative. Et j'en veux pour preuve, les personnels de la Défense ne se voient pas appliquer l'intégralité du Code du travail polynésien. C'est prévu. Au niveau des marins, ils ont une disposition législative lorsqu'ils sont à l'inime. Écoutez-moi bien. Vous avez deux catégories de personnel sur les barthons. Ceux qui sont déclarés à l'inime, ceux qui sont déclarés à la CPS. Ceux qui sont déclarés à la CPS feront l'objet de cette déclaration préalable. Ceux qui sont à l'inime feront l'objet de la déclaration. C'est quoi la déclaration préalable ? Qu'on connaisse qui fait quoi et qui a le statut de salarié dans le cadre d'une activité. C'est cela. Enfin, je vous rappelle que M. l'administrateur maritime et également le représentant de l'inime. Vous vous rendez compte ? Il laisserait passer l'absence de déclaration. Et bien évidemment, lorsque les navires reviennent en voie des personnels de l'inime, ça a été toujours le problème posé. Lorsqu'ils sont débarqués, quel statut ont-ils ? Ils trouvent la réponse dans leur propre disposition statutaire. On est dans deux situations différentes. La question que vous me posez, seront-ils couverts par la déclaration préalable ? Cette obligation, la réponse est oui au travers de leur propre disposition particulière. C'est ce que prévoit justement. Écoutez, je vous invite à aller rencontrer l'administrateur maritime. Je l'ai consulté. Évidemment, moi, j'ai pris la précaution de le consulter à la question que vous m'avez posée. Et c'est cela. Et voilà la réponse. j'ai trouvé dans leurs documents la réponse. Quoi voulez-vous ? Que je vienne vous inventer quelque chose. J'ai bien entendu pris la précaution depuis le temps. Donc, nous restons dans nos compétences. Et c'est cela, justement. Ceux qui ont été arrêtés, vous avez raison. Mais c'est justement l'une des particuliers. Cette fameuse déclaration préalable permettra de connaître quels sont les salariés. Et d'obliger, donc, les gens à avoir cette déclaration et savoir qui est salarié. Je crois que c'est effectivement un point fondamental. Monsieur Bouissoux, c'est votre dernière intervention. S'il vous plaît. Et pour quelle raison, Madame la Présidente, ce serait la dernière intervention ? Il y a une disposition du règlement intérieur qui m'ont dit de m'arrêter dans mes questionnements. Oui, mais si vous avez des questions, vous posez toutes vos questions et après, on passe au vote. Sinon, on va rester là jusqu'à demain matin. Madame la Présidente... Je vous ai donné la parole. Je ne vous ai pas demandé de discuter. Allez-y. Donc, posez votre question. Dans ce cas-là, ne faites aucun commentaire sur mes interventions. Là, je ne vous questionnerai pas. Merci, Madame la Présidente. M. le ministre, ce sera ma dernière intervention parce que je le souhaite et non pas parce que Madame la Présidente me le demande. Je vous renvoie à l'article 7 du statut de notre pays qui dit que c'est bien de la compétence de l'État que de gérer ses agents publics. Vous parliez tout à l'heure de personnel de la défense. Donc, c'est normal qu'il y ait des dispositions législatives votées par le Parlement sur ces personnels. Ma question est celle-ci. Le personnel marin polynésien, c'est de la compétence de l'État ? Est-ce que c'est de la compétence de l'État ? Est-ce que le code du travail polynésien s'applique au personnel marin des compagnies locales qui font de l'embarquement de marchandises et du débarquement de marchandises en Polynésie française ? Si la réponse est oui, si la réponse est oui, c'est-à-dire du personnel polynésien dont on rend applicables les dispositions du code du travail, alors, cette disposition ici devrait leur être appliquée. Nous dire que ce sont des dispositions législatives particulières sont des propos sans fondement et vous seriez d'ailleurs incapables de nous dire quelles dispositions législatives. vous nous dites vous avez rencontré l'administrateur des affaires maritimes c'est lui le ministre du travail ? Non mais écoutez laissez-moi intervenir soyez pas outré bien je comprends que ce soit un chef de service je reconnais ses compétences mais c'est lui qui vous dicte la manière dont le gouvernement doit encadrer les dispositions des lois du travail dans notre pays je vous pose une question dans ce cas là demandez lui d'être à votre place n'est-ce pas ? Bien Madame la Présidente c'est donc la dernière intervention sur cet article 1 merci Monsieur le ministre rappelez-moi votre article l'article 7 l'état les agents publics c'est bien ça les personnels civils de la défense sont des agents de droit privé mais oui c'est pas dans cet article qu'il faut rechercher c'est dans le code du travail même qui prévoit que pour les personnels de la défense c'est comme ça que c'était écrit d'abord vous vous trompez d'article et de grâce l'administrateur maritime il a la charge du contrôle des dispositions réglementaires applicables justement on arrive au commerce et au personnel c'est cela aussi avec cette particularité d'être également le représentant de l'énime excusez-moi je suis allé voir celui qui avait compétence à contrôler à faire vérifier à faire appliquer je crois que j'ai pris la bonne disposition à la matière merci bien nous allons passer au vote ceux qui sont pour à l'unanimité pour à l'unanimité bon à l'unanimité merci il y a de la il y a des de c'est moi qui c'est né pour rien là bien allez on continue donc l'article premier est adopté nous passons à l'article 2 madame le rapporteur section 1 déclaration nominative préalable à l'embauche article 2 l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de la caisse de prévoyance sociale cette déclaration est obligatoire à compter du 1er janvier 2007 les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à ceux des marins relevant de l'établissement national des invalides de la marine qui ne bénéficient d'aucune prestation de la caisse de prévoyance sociale merci madame le rapporteur nous avons reçu chacun un amendement déposé par le gouvernement donc je demande au au gouvernement de nous lire le cet amendement oui monsieur monsieur le ministre oui madame la présidente je souhaitais donc proposer à l'assemblée un amendement concernant le deuxième linéa qui serait rédigé ainsi cette déclaration est obligatoire à compter de la date de la promulgation de la présente loi du pays le reste son changement dans le projet que vous avez présenté initialement c'est la date du 1er janvier 2007 compte tenu des délais restants accouris pour une sécurisation des conditions d'application d'une loi de pays il est donc préférable de ne plus fixer la date du 1er janvier mais de retenir sa promulgation merci monsieur le ministre je consulte l'assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui sont pour à l'inanimité merci la discussion est ouverte sur l'amendement oui madame merci madame la présidente et bonjour à chacun d'entre vous madame la présidente je voudrais vous dire en préalable que lorsque nous posons des questions lorsque nous faisons des observations nous faisons notre travail ce n'est pas forcément pour embêter et c'est pas parce que nous faisons ces critiques ou nous demandons des informations complémentaires que nous sommes contre l'article alors est-ce que vous souhaitez que nous soyons simplement silencieux et que nous disons oui ou non peut-être que c'est votre façon de voir les choses mais ne vous étonnez pas si nous vous interrogeons si nous posons des questions il me semble que c'est notre travail tout à fait normal vous aviez l'air de dire tout à l'heure qu'on s'énervait non on ne s'énerve pas on pose des questions alors j'en ai des questions d'abord je voudrais faire remarquer au ministre que finalement il est en retard dans son timing parce que le CESC par exemple a étudié le texte le 21 novembre a donné ça à son avis le 21 novembre 2005 il me semble que c'était en procédure d'urgence voilà procédure d'urgence alors je ne sais pas ce que c'est pour vous l'urgence mais déjà ça fait presque 10 mois alors ça c'est le premier point ce qui vous amène évidemment à faire cette demande d'amendement aujourd'hui parce que vous pensez effectivement vous avez raison que même si la loi est adoptée elle ne pourra pas être effective au 1er janvier 2007 alors j'aimerais bien savoir ce qui vous a retardé ça c'est le premier point et deuxièmement justement à propos des retards de votre programmation et pourtant vous êtes un des ministres les plus productifs du gouvernement parce qu'il y en a certains on n'a jamais rien eu à étudier venant d'eux et vous savez bien à qui je peux penser jamais je pense qu'il y a des comptes financiers ça fait au moins quelques fois des questions orales ce qui fait que quelques fois au moins on prononce leur nom mais vous avez dit aux commissions que pour essayer d'argumenter lorsqu'on vous a posé la question de la difficulté de faire une déclaration préalable dans le cas notamment des emplois particuliers de parler particulier de femmes de ménage de jardiniers par exemple vous avez dit que tout cela et vous l'avez un peu redit tout à l'heure finalement de façon indirecte vous avez dit que cela se réglerait par le biais du texte proprement qui concernerait proprement le chèque emploi service donc je constate que vous avez je peux relire votre votre paragraphe là dans le compte rendu vous disiez que ça allait se régler dans le cadre de la réglementation liée au chèque emploi service alors sur ce plan et c'est important parce que ça va nous donner une indication du temps que l'on va devoir attendre entre le moment où on institue une déclaration de principe préalable et le temps où nous aurons une délibération sur le chèque emploi service donc sur ce plan là je crois que là aussi vous êtes en retard puisque au budget primitif vous aviez déjà je me souviens inscrit des sommes importantes pour la mise en place du chèque emploi service il me semble qu'il y a eu une modification encore à un collectif en cours d'année donc j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'on verra le petit bout la queue d'un chèque emploi service voilà merci m Je vous remercie. 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 que le document. Je vous remercie. 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 Bravo. Je vous remercie. 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 hier matin. Je vous remercie. Je vous remercie. Et pourtant, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Deuxième question. avec la question. Je vous remercie. 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 qui protége. Je vous remercie. 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 Ça se passe. Je vous remercie. 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 pour les entreprises. et les sociétés. Je vous remercie. 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 M. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est une expression. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 On a besoin. Je vous remercie. 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 M. Je vous remercie. 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 M. J. 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 J.